Coucou tout le monde, nous revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être un haul, un méga méga haul action, à tout de suite ! Alors c'est un haul que sur deux fois, deux sorties action, je n'ai plus les tickets du premier achat et le deuxième je ne sais pas où est le ticket donc je me souviens à peu près des prix et je vais surtout vous montrer un produit en premier parce que là il me gêne, c'est un produit pour les canalisations qui est juste hyper hyper efficace qui a été recommandé par plusieurs personnes que je connais, c'est ça donc c'est le Duo Drain Unblocker je me souviens du prix, il est à 2,59€ ou 2,50€, je ne me souviens plus enfin c'est à peu près ça et franchement c'est super efficace, ma maman l'a acheté, ma soeur l'a acheté aussi elle m'a dit c'est canon, en fait c'est que moi avec mes masques, mes tests que j'ai fait la dernière fois dans mon lavabo de salle de bain, quand je nettoie mes shampoings naturels, ça fait un peu des pâtes même si je fais attention de ne pas trop en laisser dedans, quand je me lave rien que les cheveux ça coule dans la canalisation et ça a commencé à être un peu bouché donc je pense que ça, ça va vachement aider à nettoyer tout ça parce que là ça a commencé à être un peu compliqué mais je vous en ferai un vrai retour quand j'aurai fini parce que ça prend deux heures en fait pour être efficace et là c'est en cours de nettoyage, on va dire ça comme ça mais en tout cas je suis ravie si ça marche bien, ça sera canon c'est mieux que le desktop ça sent moins fort que le desktop, ça sent la javel en fait que le desktop ça sent vraiment une odeur irritante qui pue, que ça, ça sent pas forcément la rose ça sent quand même la javel mais voilà, je préfère l'odeur de javel que l'odeur de desktop en fait donc même si c'est fort, j'étais obligée d'ouvrir ma fenêtre pour aérer un petit peu parce que c'est vraiment très 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 fort mon inconditionnel, Dr Pepper parce que chaque fois que je fais réaction, je prends du Dr Pepper je voulais pas des hauls systématiques parce que bon, j'achète 2-3 bricoles mais là j'ai vraiment acheté beaucoup de choses et il y a des choses particulières que je voulais vous montrer donc bon, Dr Pepper, j'ai acheté deux bouteilles ils sont à 77 centimes, j'achète ça tout le temps un truc qui est pas intéressant mais nécessaire des lacets pour les chaussures de mon mari vous en fichez mais il y avait quand même pas mal de sortes là c'est des deux lots de 1m50 il y avait 1m20 et il y avait d'autres des lacets ronds là c'est des lacets plats j'ai acheté de la mangue séchée j'ai acheté 3 paquets donc il y a un paquet qui est déjà décédé parce que je l'ai mangé en route j'étais rentrée chez moi à pied je m'en suis servie de goûter et ça, c'est pareil, c'est plus pour les encas quand je vais bosser le matin de bonne heure j'ai pas le temps de prendre un vrai petit déjeuner le mardi matin ou le jeudi matin donc c'est plutôt pas mal alors ça vaut pas un vrai petit déj mais voilà ils sont à 1€ et quelques donc voilà, le deuxième c'est les snow rolls donc c'est de la mousse de noix de coco enrobée d'une coque de chocolat noire parsemée de noix de coco râpée, séchée alors autant vous dire que c'est un régal c'est pareil, j'en achète souvent les boîtes ça se conserve pour mettre des petites choses dedans c'est pratique je ne les mets pas forcément au frigo mais ça va être pour mettre des choses genre des gâteaux apéritifs des biscuits, du pain si le paquet s'est éclaté, etc c'est plutôt pas mal mais alors le goût c'est un nuage c'est quand vous croquez dedans c'est vraiment c'est un nuage de noix de coco c'est un vrai nuage c'est magnifique et ça doit être autour des 1€ et quelques c'est pas très cher non plus c'est la gourmandise par excellence là je vais vous montrer 2-3 choses un peu plus spécifiques spécifiques je vais vous montrer j'ai enfin trouvé les laques les lips lacqueurs métalliques voilà je vais vous montrer c'est cette couleur là je vais vous l'ouvrir il y avait de la fois il y avait un espèce de cuivré de cuivré je trouve franchement pas joli et je suis pas sûre que ça m'irait très très bien là c'est un c'est un bordeaux un rose bordeaux c'est les couleurs que j'aime en fait de toute façon pour ceux qui me connaissent moi je suis plus dans les rouges dans les roses que les orangés et le nude c'est vraiment c'est pas mes couleurs alors hop voilà waouh c'est vraiment c'est vraiment le type de couleur que je veux que j'aime donc j'ai hâte de le tester je suis sûre ça va être canon parce que vraiment sur la main il est vraiment shiny il est brillant vraiment très très joli c'est vraiment la couleur que je cherchais parce qu'il y a plusieurs couleurs et chez Action ils n'avaient plus tant que ça en fait c'est un petit peu galère de les trouver ceux-là maman alors je vais essayer de regrouper certaines choses parce que sinon ça va être compliqué ah si il y a encore un truc de bouffe donc j'ai acheté donc ça c'est fini mais je vous ai gardé quand même parce que je trouvais ça plutôt le packaging plutôt mignon c'était des Maltesers donc c'était 100 grammes donc c'était ils ont fait ça pendant la période de Saint Valentin donc c'était un petit peu cher mais je me suis dit ah les Maltesers ça change de temps en temps ça c'était quand même moins cher je pense que chez Leclerc et voilà un petit plaisir pour se faire plaisir voilà après donc là j'avais envie de faire un peu des cartes postales pour envoyer à mes proches faire des choses un peu jolies c'est grâce à Sylvie de la chaîne colle tout partout qui m'a donné envie de refaire un petit peu de bricolage parce que j'adore tout ce qui est loisirs créatifs mais j'en faisais un peu un peu moins parce que pas le temps pas le courage la fatigue et tout et là je me suis dit bon allez Yaceline fais toi plaisir t'as envie fais le et là je me suis acheté pour ils étaient je crois à moins d'un euro ces blocs alors c'est pas des vrais blocs de papier c'est des donc des 3D die cut blocs donc ça j'en ai pris trois donc il y avait plusieurs choix il y avait plus que trois choix donc ça c'est le côté c'est des fleurs c'est un peu un peu pastel c'est le côté un peu romantique je vais vous montrer un peu les modèles qu'il y a derrière voilà et je vais vous montrer comment ça se présente en fait ça permet de faire des cartes postales des décors en 3D donc vous avez le dessin de base et sur lequel vous mettez en 3D donc dedans vous avez les étapes les étapes il n'y a pas les petits adhésifs en 3D qui sont vendus avec mais je sais que chez Action vous pouvez les trouver donc des grandes plaques comme ça ça se vend c'est pas très cher c'est moins d'un euro aussi donc là ça va être le côté un peu romantique pastel avec des fleurs le gourmand voilà un côté un peu gourmand avec des pâtisseries je vais vous montrer voilà ce qu'il propose dans le blog je vais vous montrer un au hasard voilà vous voyez c'est vraiment tout mignon c'est vraiment joli et vraiment quand c'est fait en 3D ça rend super bien je vous mettrai peut-être des photos de ce que je ferai sur mon Instagram et là encore un côté un peu romantique et là ça va être plutôt d'un thème de rose c'est pareil c'est du pastel c'est des couleurs très pastels même le côté un peu gourmandise c'est un peu pastel j'aime j'aime beaucoup voilà les roses et voilà donc ça va me servir pour faire des cartes mais je vais voir pour faire autre chose avec mais je vais vous dire après dans le reste du haul parce que oui il y a un intérêt il y avait quelque chose il y avait un but de ces achats alors j'ai acheté un bloc de papier en forme rectangle donc ça les dimensions je vais vous dire si j'ai trop c'est 30 sur 15 il y a 30 feuilles et ils mettent 4 x 8 design donc j'imagine qu'il y a 4 pages par design voilà c'est ça il y a 4 x 8 je sais pas du coup je comprends pas trop celles qui ont l'habitude qui connaissent les sortes de papier de chaque action pourront comprendre et pourront peut-être me laisser un petit mot dans les commentaires pour m'expliquer pour me dire à quoi ça correspond ce 4 x 8 donc voilà j'imagine tous ces designs là voilà moi le papier ça pour faire des albums comme fait par exemple Sylvie je pense que ça va être trop fin mais pour faire ce que je veux faire ça m'ira très bien donc il y a des coeurs dorés sur un fond rose d'autres coeurs rose doré et enfin le rose est un peu façon on dirait de l'aquarelle et je fais tout tomber enfin voilà c'est vraiment de très 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 jolis papiers et ils sont à la taille que je veux une bonne taille parce que ça je vais pas les utiliser tels que je vais les couper j'ai fait des stickers donc c'est la même collection de stickers c'est alors des stickers un peu 3D voilà c'est pareil c'est très pastel je vais essayer de vous ouvrir le sachet pour que vous puissiez le voir parce que avec la lumière là je filme dans mon salon et c'est vrai que ça me fait des contre jours je suis pas sûre que vous voyez très bien excusez moi pour le bruit voilà vous avez des anges des fleurs un papillon comme des cartes postales encore papillon des fleurs et c'est vraiment un thème un peu romantique aussi je suis restée dans ce thème là parce que je vais vous expliquer comme je vous dis un petit peu plus tard je le remettrai après dedans trop compliqué et un autre qui va me servir enfin j'ai acheté parce qu'il me plaisait qui n'a rien à voir avec le projet que j'ai donc c'est un peu pareil c'est du très pastel c'est un thème un peu plus avec indien ça me fait penser un peu indien parce que voilà vous avez ça bon après le vélo ça n'a rien à voir avec les indiens voilà je ne sais pas très nature des fleurs des animaux enfin des têtes de cerf je ne sais pas des crânes mais qui sont avec des fleurs donc je trouve ça pas du tout lugubre et j'ai pris alors je ne sais plus du tout les prix mais je ne sais pas où mon ticket en fait du 1000K donc le plus basique 99 centimes ça j'en suis sûre c'est la seule chose que je suis presque sûre alors j'ai j'ai pris pour ce que je voulais faire c'est des lots de c'est des stylos colle comme ça donc à la base ils sont vous mettez la colle vous écrivez par exemple le mot love avec le stylo colle donc vous avez soit avec l'embout petit ou l'embout fin ou le grand embout et vous parsemez deux paillettes mais je pense que ça peut servir aussi à coller des petits éléments qui seraient compliqués à utiliser avec un bâton de colle plus lambda donc j'en ai pris deux parce que bon ce que je veux faire ça va peut-être me demander pas mal de colle et je me dis que ça suffirait peut-être pas de stylos sachant que des fois la dernière fois je suis allée ils n'y étaient pas là il y en avait beaucoup mais ils n'y étaient pas et je les ai vues sur la chaîne de Sylvie je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que si vous aimez les créas les cartes postales les albums tout ça elle fait des choses vraiment très 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 jolies donc et elle fait du scrap elle fait pas mal de petites choses donc je suis sûre que ça peut ça peut vous plaire j'ai acheté du double face donc ils mettent double face tissu tape mais bon ça soit du tissu ou pas je pense ça pourrait aller sur les ce que je veux faire c'est pour coller des photos et apparemment dans le petit dessin ils mettent qu'ils collent des photos donc ça m'ira très très bien ils mettent rouleau double mousse tissu adhésif donc je pense ça fera l'affaire chercher du double face pour coller mes photos donc j'en ai pris deux paquets c'est des 10 mètres sur 12 millimètres donc c'est très c'est très correct en fait ça montre c'est très correct j'ai acheté aussi justement parce que je voulais faire des trucs un peu en 3D du scotch double face mais en mousse donc épais comme ça donc j'en ai acheté un la dernière fois et j'en ai racheté un parce que je me suis dit il y en aura peut-être pas il y en aura peut-être pas assez sachant que si je me loupe le deuxième Dr Pepper je me dis j'ai pas envie de me trouver en galère quand je fais mon truc donc là ah j'ai oublié dans le sac dans le deuxième sac de la déco là c'est pas pour moi c'est pour faire un cadeau donc déjà je me souviens plus du prix donc voilà et même si je m'en souvenais je ne vous l'avais pas dit pour le coup parce que c'est pour faire un cadeau c'est un brûle parfum donc j'ai l'intention d'essayer de faire des fondants parfumés j'ai vu ça sur la chaîne de le pays ou le monde de Jenny je ne me souviens plus je vous mettrai le lien de la chaîne sur un de ses vlogs elle montre comment elle testait ses fondants elle disait qu'ils étaient très corrects et que dans un autre vlog elle mettait qu'ils brûlaient à peu près 12h donc c'est apparemment la moyenne de tous les fondants j'avais envie de tester ça donc je sais que je voudrais en acheter de la de Elodie qui est sur Facebook mais ça c'est ça c'est plus pour moi pour me faire plaisir pour tester un petit peu et offrir un cadeau plus personnel plus personnalisé à quelqu'un voilà après j'ai acheté ce scrapbook je ne sais pas si vous allez le voir bien parce que je ne vais pas le déballer de plastique pour ne pas l'abîmer et il va me servir pour faire mon album de mariage donc ça va faire 7 ans qu'on est marié avec mon mari et on n'a toujours pas notre album de mariage de fait on en a un qu'on s'est fait imprimer je ne sais plus sur quel type de site internet c'est un peu le site de Lala Box sur des choses comme ça et on avait en même temps fait imprimer des photos du mariage on a au moins tout ça de photos donc autant dire qu'on ne manque pas de photos pour faire un bel album et donc ces papiers là vont me servir pour l'album et peut-être même les 3D si ça passe mais ça je demanderais conseil à Sylvie si c'est une bonne idée ou pas parce que si ça ne va pas s'abîmer si ça vaut le coup ou pas parce qu'il y a vraiment des dessins qui me plaisent beaucoup et que je trouve qui pourraient être très jolis dans un album de mariage voilà et si j'arrive à le faire bien peut-être que j'en achèterai un deuxième pour l'offrir à mes parents parce que là des papiers je pense que j'ai de quoi faire un deuxième vu les nombres de photos que j'ai je peux vous assurer que je peux faire 2 voire 3 4 albums de mariage on a imprimé beaucoup pour avoir le choix justement quand on le ferait donc le deuxième rouleau de double face épais voilà alors j'ai acheté que j'allais trouver des choses vraiment ravissantes sur le action à côté de chez moi donc ça c'était la dernière fois que j'y suis allée et je ne les ai pas retrouvées d'ailleurs en plus ce que je voulais vous montrer je ne les ai pas retrouvées bon je n'ai pas vraiment cherché non plus c'est des petits des petites découpes alors ils mettent ça pour décorer des paquets mais bon ils mettent kit de décoration moi je vois ça plutôt pour décorer des objets en fait mais les coller en fait voilà donc là c'est des plumes il y a toutes sortes de plumes il y a 3 tailles de plumes des très grandes des moyennes et des petites il y a même voilà il s'est vendu avec les petites des petits adhésifs en 3D en 3D je vais aussi vous montrer ce qu'il y a dedans parce que là si je les ouvre je vais en mettre partout sachant que j'en ai plusieurs paquets à vous montrer donc là c'est les plumes donc j'ai pris les plumes je les ai pris en deux fois parce que je ne pensais pas qu'ils étaient en je pensais que toutes les plumes étaient à l'unité mais a priori il y en a au moins deux voire trois sur certains modèles de chaque je vais vous l'ouvrir parce que j'ai quand je les ai regardées je les ai mis à l'envers là c'est des fleurs donc c'est pareil c'est des jolies il y a du feuillage il y a des fleurs un peu comme ça avec un peu de brillant il y a des toutes petites fleurs des grandes fleurs c'est vraiment vraiment très joli et ça je sais que pour décorer un carnet c'est joli pour décorer peut-être pas un objet en 3D parce que c'est pas assez souple c'est du carton vous voyez donc je ne sais pas j'ai une petite idée de ce que je veux faire est-ce que ça va marcher j'en sais rien mais on verra bien donc je vais vous montrer un petit peu ce qui est à l'intérieur j'ai un espérant que vous voyez bien après j'ai pris des c'est un truc un peu plus un thème un peu plus exotique donc je ne vais pas les ressortir parce que j'avais du mal à les remettre voilà je vais vous en sortir juste quelques-uns pour que vous puissiez voir il y a des feuilles il y a des fleurs il y a des ananas il y a un un flamant rose il y a pas mal de petites choses il y a beaucoup de fleurs quand même des dessins un peu exotiques et je l'ai beaucoup aimé je vais vous en sortir c'est pas trop beau ça c'est juste pas trop magnifique j'adore ça par exemple quand vous faites des et il s'est vendu avec ça alors moi ce que j'avais en tête et que j'ai déjà fait c'est des plateaux avec de la la colle déco patch des objets des boîtes à mouchoirs des cadres et par contre il faut vraiment mettre beaucoup beaucoup de colle parce que sinon ça tient pas et sinon quand vous faites des cadres enfin des plateaux pardon avec de la résine pour faire des inclusions en fait donc vous les collez avec votre colle déco patch vous les fixez bien vous laissez bien sécher et après vous versez votre votre résine ça tient plutôt bien bon la résine c'est un peu compliqué à faire donc il faut bien doser sinon ça tient pas sinon c'est dégueulasse parce que ça ne sèche jamais et ça reste poisseux tout le temps donc c'est pas terrible après donc j'ai trouvé ces petites broloques en métal donc c'est que des feuilles des feuillages vraiment j'adore je crois que j'ai ah voilà je me dis bien j'avais fait tomber un autre des petits papillons et des libellules donc voilà trop mignon après des fleurs en métal alors j'ai essayé de vous montrer mieux mieux possible parce que voilà donc ça je trouvais ça plutôt cool vous avez j'ai pris ce paquet là plus qu'un autre il y en avait une qui se valait en plus qui a été mise en plus par le fabricant donc je me suis dit autant profiter tu l'as vu tu l'apprends voilà c'est un petit peu ce genre de fleur à mon avis ça s'écrase et ça peut se casser facilement et comme j'ai pas l'habitude de faire certaines choses en bricolage je me suis dit autant s'assurer le coup c'est un modèle que j'aime beaucoup si je veux en avoir une en plus gratuite bah j'en profite voilà j'ai acheté de la colle en rouleau parce que je trouvais à ce moment là j'avais pas trouvé le double face mais ça aussi ça peut servir pour les photos après je sais pas si ça tient très bien j'ai acheté de la corde en nylon comme ça pour réencorder l'arbre à chat à mon chat parce qu'il a un arbre à chat fait maison donc là il est un petit peu un peu fatigué le cordage il est un peu fatigué il a vraiment il joue très très bien avec et là il faut réencorder il faut remettre de la corde partout et ce que j'avais j'en avais déjà acheté la même c'est juste qu'elle est pas assez grosse et du coup elle tient pas très bien et qu'il faut en mettre plus mais sinon si vous faites votre propre arbre à chat ça fonctionne bien c'est pas mal et le double face pour fixer justement les cordes j'en ai pris deux rouleaux c'est des 50 mm sur 10 m voilà donc c'est des rouleaux de moquette en fait pour la moquette je fixe ça avec ça le plus relou c'est de couper le scotch après une fois que c'est installé quand ça tient quand c'est bien bien collé ça tient très très bien et il dure il dure très longtemps c'est la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a il y a un mois et demi mais on avait pas assez de scotch sinon ça tient 3 mois 4 mois voire même plus donc j'ai juste à enlever la corde remettre du scotch resserrer la corde éventuellement changer la corde certaines cordes qu'il faut et puis voilà j'ai acheté donc ça c'est à la base c'est pour décorer les rebords de meuble de cuisine ou je sais pas pour faire un peu joli c'est de la dentelle en plastique donc je vais monter comme ça et je me suis dit parce que j'ai un projet en tête et je me dis que ça pouvait être être joli parce que de la vraie dentelle j'en ai mais je sais pas où elle est et que chez Action j'ai pas trouvé de la vraie dentelle et je me suis dit bah pourquoi pas parce que ça peut même servir de pochoir pour si on veut faire des motifs un peu dentelle donc à tester voilà je n'avais pas payé ça très très cher donc il y a deux fois 4 mètres je pense qu'il y a de quoi faire surtout pour ce que je veux faire c'est pas très gros donc voilà dernière petite chose donc ça c'est pas Action c'est mon papa qui m'a acheté ça il a été à Lidl avec ma maman et c'est des cartons entoilés donc je sais pas si vous allez bien voir je sais qu'Action ils ont le nom j'en avais acheté des carrés par 3 là ils sont par 4 et c'est des 18-24 donc ça je vais m'en servir c'est pareil pour faire des décos moi j'utilise beaucoup de la pastel sec que je fais des je coloris mon fond et je passe après de l'eau pour faire comme une aquarelle et ça marche très très bien sachant que vous pouvez pas faire de l'aquarelle avec ça sur ça ça tient pas c'est pas pratique j'imagine que là du coup ça vous permet de faire des jolies choses quand même et surtout vous avez l'avantage c'est que c'est dur c'est pas comme des toiles de peintre vous avez le cadre et que la toile peut percer et que voilà donc ça fait c'est quand même beaucoup plus confortable à travailler quand vous êtes un petit peu brusque et ça c'est mon cas moi je suis un peu brusque et ce genre de produit qui me convient très très bien j'avais fait de jolies choses avec j'avais fait des des décos de noël en fait des petites portes avec les bonnes fêtes quelque chose comme ça donc ça tient très très bien bon bah je vous ai tout montré je suis voilà c'est plutôt bien si vous avez trouvé des choses dans mon haul qui vous plaisent que vous avez déjà testé dites moi votre avis si vous avez testé le produit à canalisation bah dites moi ce que vous en pensez si vous avez déjà goûté mes petits nuages au chocolat coco bah qu'est ce que vous en pensez et si vous avez l'intention de tester bah dites le moi quand vous aurez testé parce que moi j'aimerais bien voir votre tour là dessus moi en tout cas j'adore mon mari il adore on adore le chocolat et la noix de coco donc c'est de la crème de marshmallow en fait il y a écrit voilà pour vous donner une petite idée voilà sur ce je vous fais plein de bisous si vous êtes pas abonné bah abonnez vous si vous êtes abonné bah laissez moi un petit mot un petit pouce et moi je vous fais plein de bisous bye bye